Musique J'ai accepté avec enthousiasme l'invitation du Collegium Musicae à ces rencontres musique et santé parce que depuis dix ans j'ai créé cet orchestre et on s'est déjà engagé sur des projets solidaires de santé et on aime la transdisciplinarité Musique Des instrumentistes me disent combien ils ont du stress avec certains chefs d'orchestre par exemple ou avec certains collègues qui leur mettent la pression et que certains n'arrivent à jouer qu'en prenant des bêtas bloquants donc je trouve ça assez grave Je sais qu'actuellement la directrice du conservatoire national supérieur de musique de Paris Émilie Delorme veille sur ce sujet et surveille et elle est très concernée justement par la gestion du stress et elle veut innover et donc toutes nos recherches vont l'intéresser Musique On pourrait parler aussi de l'économie, de la culture et de certains artistes qui sont trop sollicités par leurs agents qui veulent les rentabiliser et qui les font jouer beaucoup en concert en soliste et c'est très difficile et psychologiquement et musculairement et puis ça crée presque comme des addictions à la notoriété Je pense qu'il y a des choses à reconsidérer en profondeur dans la carrière des artistes Les musiciens ont besoin de jouer dans des cadres qui les respectent avec d'autres musiciens avec lesquels ils s'entendent bien et qui ont des conceptions de la musique mais des conceptions aussi de leur carrière un peu similaires et ils ont besoin d'être sollicités au plus haut niveau mais avec bienveillance et au fond le rôle du chef d'orchestre, de la chef d'orchestre c'est de mettre tous les musiciens en condition de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ne pas créer des stress supplémentaires et que le concert soit vraiment un partage et un moment vécu ensemble et non pas une mise à l'épreuve ou une compétition Je pense que la recherche médicale pourrait aussi orienter les grandes institutions sur les horaires supportables pour les musiciens d'orchestre jouer six heures dans un orchestre assis à la même place avec les nuisances sonores aussi parce qu'il y a des troubles d'audition qui peuvent se développer et qu'il y a une considération à prendre justement du bien-être de ces musiciens qui se donnent totalement et qui ne demandent que ça